Le gouvernement est sorti en grand renfort aujourd'hui pour appuyer l'industrie du phoque. Les députés ont reçu une épinglette en peau de phoque qu'ils ont pu porter pour exprimer leur soutien à la chasse au phoque. Vous voyez l'épinglette qui est installée comme ça. 500 madeleineaux participent à la chasse chaque printemps. Et j'en parle avec Gilles Thériault, directeur de l'association des chasseurs de phoque des îles de la Madeleine via Skype. Bonsoir, M. Thériault. Bonsoir, Mme Duchaud. Alors, pourquoi ce jour du phoque et pourquoi cette industrie venue, cet appui venu d'Ottawa aujourd'hui, à la veille de l'ouverture de la chasse? Je crois que le jour a été choisi cette année, en fait. On a choisi cet événement-là pour appuyer la chasse qui ne va pas très bien ces temps-ci. On a eu des nouvelles juste avant les fêtes d'un embargo russe ou d'une possibilité d'embargo russe. On sait que le marché chinois est au neutre un peu dans ce temps-ci. On sait qu'il y a un embargo européen. On sait que les États-Unis, ça fait longtemps qu'il y a un embargo sur les produits. Donc, évidemment, le marché se réduit. Donc, je crois que le gouvernement conservateur a voulu dire à la face du monde qu'il appuyait la chasse au phoque parce que c'était une industrie durable qui était faite selon toutes les bonnes règles et qui devait rester parce qu'on a des stocks aussi de phoques à gérer. Les stocks ont explosé dans les dernières années. Donc, il va falloir de toute façon contrôler ces populations de phoques-là pour le bien-être de l'industrie de la vache. Donc, un appui qui est bienvenu. Est-ce que c'est un appui qui peut faire une différence, d'après vous, M. Thériault? Bien, l'appui moral, c'est bien. Maintenant, évidemment, on attend de voir qu'est-ce qui va se concrétiser parce que ça fait longtemps qu'on parle du dossier. Ça fait longtemps que le dossier patauge. Maintenant, ça nous prend des actions concrètes pour aider cette industrie-là à se remettre sur les rails. Maintenant, il y a des rapports. Il y a un rapport scientifique publié récemment qui montre que le réchauffement climatique a un impact inquiétant sur les phoques du Groenland, que leur avenir est préoccupant. Le gouvernement, le Fonds international pour la protection des animaux, demande l'annulation de la chasse cette année. Donc, il y a encore un lobby très fort contre la chasse aux phoques. Oui, vous parlez de l'étude qui a été faite par l'université Duke, si je me souviens bien, financée par Haïfa, ce que les médias ne soulignent pas assez souvent. Donc, ça n'a aucune crédibilité entre vous et moi. Si, je ne sais pas, McDonald's fait une étude pour dire que le fast-food est bon pour la santé, est-ce que les gens vont donner beaucoup de crédibilité à cette étude-là? Je ne le crois pas. Si Haïfa finance une étude, évidemment, et moi, j'ai lu moi-même cette étude-là, elle a plein de lacunes. Donc, elle n'a aucune crédibilité. En fait, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Quand on parle aux spécialistes, ils disent que simplement, les phoques vont rester plus au nord. Donc, il n'y aura aucun problème pour les troupes hautes phoques. Il y a quand même... Vous avez évoqué tout à l'heure l'embargo européen sur les produits du phoques. L'embargo étant contesté, il ne s'applique pas pour le moment. Mais y a-t-il quand même un impact qui se fait sentir? Oui, absolument. C'était une très grande partie du marché de ces produits-là qui se rendaient en Russie. Donc, ça a un impact important. Par contre, on n'a pas encore les détails sur exactement quels produits vont être boycottés. De toute façon, peut-être qu'il y aura le temps d'avoir justement de la pression au niveau du gouvernement canadien sur le gouvernement russe et de changer tout ça. Parlons un instant de la Chine. On apprenait il y a trois semaines que la Chine a essayé une entente avec le Canada. De quoi s'agit-il? Est-ce que ça devient un marché intéressant pour la viande ou autres produits? Tout à fait. Les Chinois sont très intéressés à la viande, à l'huile, à la peau également. Ce qui se passe, c'est que la ministre Che avait annoncé que les portes étaient ouvertes, si on veut, en Chine sur ces produits-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les protocoles entre les deux pays prennent beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place. Parce qu'on parle de deux pays qui ont des règles sanitaires différentes, qui ont des règles d'exportation-importation qui sont différentes, etc. Donc ça, ça prend du temps. Mais on sait également que les groupes animalistes ont mis de la pression sur le Parti communiste chinois pour, disons, neutraliser un peu cette entente-là. Maintenant, on est à la veille de la chasse au phoque. Comment ça se présente, d'après vous, cette année? L'économie tourne déjà beaucoup au ralenti dans vos communautés. Oui. En fait, aux Îles-de-la-Madeleine, les choses vont, je dirais, pas si mal que ça. Mais l'industrie du phoque, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est relié intimement avec l'industrie de la pêche. L'industrie de la pêche, ici, c'est le pilier économique des Îles-de-la-Madeleine. Et on sait, les chasseurs le savent depuis longtemps. Maintenant, il y a une étude qui est sortie par l'Université, l'Institut océanographique de Bedford, par les docteurs Sinclair et O'Bowle, qui confirment qu'il n'y aura pas de recouvrement des stocks de morue tant qu'il n'y aura pas de contrôle sur les populations de phoque. Donc, on sait que maintenant, on a déjà trop attendu. Et il faut absolument avoir un contrôle là-dessus. On verra bien comment tout ça se fera. Merci beaucoup, M. Thériault, de nous avoir parlé depuis les Îles-de-la-Madeleine ce soir sur ce jour du phoque. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada